Le 26 octobre 2022 reste aussi une date inoubliable dans les annales du ministère du bishop Ejibayamapia, car en celle-ci s'était tenu à Kinshasa une grande rencontre scientifique dénommée Leadership Symposium. Une initiative qui avait pour idéal l'orientation du leadership congolais, qui du reste reste confrontée à plusieurs questions. Raison pour laquelle, lors de ces symposions, il était question de développer le grand thème intitulé « Les grandes questions du leadership ». Cadre a choisi pour cette rencontre la salle capitale de l'hôtel Rotana dans la commune de la Gombe sous le leadership du bishop Ejibayamapia. Il est dit « Le faire éguise le faire ». Il est aussi dit « Le leadership est l'influence que nous avons qui nous permet d'aider les autres à devenir meilleurs ». Pour devenir meilleurs, nous avons besoin de nous informer les uns les autres. Par ce symposium, une possibilité est offerte aux leaders exerçants et à ceux qui le deviendront de recevoir l'équipement intellectuel qui ajoutera en plus à l'exercice régulier du leadership. La convocation de ces jours a pour cible tous les leaders, quel que soit leur secteur d'influence dans la société et aussi les leaders potentiels, afin qu'ensemble, nous puissions être équipés en vue d'être consistants et constants dans notre position de leader. Nous avons le courage de dire, sans peur d'être contredit, que ce forum constitue en lui-même une véritable corde du leadership. Pour ce faire, vous aurez le privilège d'écouter des éminents conférenciers, lesquels, forts de leur expérience, apporteront un plus dans ce que nous connaissons déjà. Notons que plusieurs leaders dans les domaines différents avaient pris part à cette rencontre, notamment le membre du gouvernement, les hommes politiques, le ministre dédié, ainsi que les hommes de la science. Mais pour sa part, le ministre des médias et communication, Patrick Mouyaya, qui à l'occasion s'est permis de réconforter les conférenciers en circonscrivant quelques voix qui amènent au leadership. Il a par ailleurs mis un accent sur les rôles que doit jouer la RDC dans les concerts des nations en termes du leadership. D'abord, c'est remercier le pasteur Ejiba pour le privilège qu'il me donne de participer à cette école de leadership. C'est une école qui tombe à point nommé parce que nous avons évidemment besoin de former nos jeunes, pas seulement, y compris nos vieux, parce que ces pays doivent être grands. Et la grandeur d'un pays, c'est défini d'abord par la grandeur de ses citoyens. Et parler des leaderships, des grandes questions, expliquer l'essence de ce que peut représenter une vision, l'intelligence et toutes les capacités qu'il faut mettre en mouvement, c'est une opportunité extraordinaire et j'espère que ceux qui y participeront seront non seulement bénis parce que c'est des hommes des dieux, mais gagneront aussi en connaissance pour permettre d'avoir des leaders à tous les niveaux. On ne peut pas parler de l'œuvre sans l'homme. C'est à ce titre que le prophète Ejène Ejiba, en qui la coordination, avait remis la tâche de présenter le hôte du symposium et aussi le premier orataire dans son exposé, il a noté qu'il ne s'agit pas d'un simple hôte ou orataire, mais bien plus d'un expert en matière du leadership. Nous disons sans crainte d'être contredit, je vais même dire, je l'ai dit sans crainte et fierté, sans être contredit, que la personne qui sera devant vous aujourd'hui l'est outillée pour entretenir les leaders, qu'ils soient religieux, politiques, scientifiques ou d'autres secteurs de la vie. Notons en plus que l'hôte principale de ces assises, que nous vous présentons ce jour, a une expertise en matière de résolution des conflits. En disant ceci, j'aimerais nous dire que vous ne serez pas déçus et en confirmant que vous aurez des informations utiles dans l'exercice du leadership, tout en rassurant qu'une lumière éclairera la vision de plusieurs. Au cours de son exposé, le bishop Ejiba Yamapia s'est apaisanté sur les questions de l'héritage. A ce sujet, le bishop s'est permis d'illustrer les exemples de personnalités qui avaient marqué l'histoire à l'époque, notamment Emery Patrice Lumumba, Etienne Tuseke Dwa Moulumba, Simon Kimbangou et autres. Il faut noter qu'il avait axé son exposé sur les principes et les lois que l'homme doit respecter pour mieux gouverner. Vous savez la différence entre les gens qui réussissent et ceux qui échouent se trouve être dans ceci. Les gens qui réussissent ont des lois et ils respectent ces lois-là. Mais les gens qui échouent ont des lois et ils ne les respectent pas. Et c'est ce même qui différencie les pays développés et les pays déclarés sous-développés. Toutes ces nations-là ont des lois. Certaines nations ont des lois et elles respectent leurs lois. Mais d'autres ont des lois, mais préfèrent garder ces lois-là comme lettres mortes dans les tiroirs. Est-ce que je peux interpeller quelqu'un que lors de ces assises, que nous puissions être conscients et en étant conscients, surtout quand nous parlons de la loi de l'héritage et de la succession, que nous puissions penser, quelqu'un m'a dit, bon, monsieur l'organisateur, penses-tu qu'en un jour, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut arriver, il fallait 5, 10 jours ? Non, je réponds à cette préoccupation. L'enfant que tu es, que je suis, que nous sommes, est né de la rencontre d'un homme et une femme. Et cette rencontre, on ne sait pas combien de temps ça avait duré. Peut-être pour d'autres, même si en ayant 3 minutes, le rapport s'est terminé et l'enfant est entré ce jour-là. Et cet enfant a grandi et il est devenu celui que tu es. Et pour dire qu'une seule minute, une seule information peut bouleverser la vie de l'homme et peut propulser quelqu'un dans un niveau supérieur. J'ai des exemples pratiques que nous allons partager en sautant. Parfois, quand nous lisons, je veux citer les noms de quelqu'un que vous connaissez, que la plupart n'ont jamais vu, mais ils voient seulement ces monuments. Patrice Emery Lumumba, quand je parle, je réfléchissais beaucoup. En réfléchissant sur cet homme, écoutez, mesdames et messieurs, cet homme n'a fait que 3 mois comme premier ministre. Mais, jusqu'aujourd'hui, on parle de lui. Jusqu'aujourd'hui, un enfant à l'école peut apprendre qu'il a existé un certain Lumumba. Est-ce que cela peut interpeller papa ? Tu es à la tête de ta famille, ça fait 50 ans. Le jour que tu mourras, on se rappellera de toi de quelle manière. Juste après le Bishop Ejiba, le conférencier avait bénéficié de l'expertise en termes de leadership du révérend Espérance Mbakadi, qui lui est resté plus axé sur l'apport de l'intelligence dans l'essor du leadership. Le tout dernier orataire, le révérend pasteur William Pambo Pambo, s'est apaisanté sur l'amour qu'il doit avoir un leader à l'égard de sa patrie. J'ai des impressions de joie et de satisfaction par rapport aux objectifs qui ont été assignés à ce leadership symposium. Et puis, nous sommes contents de voir que la participation a été intense et soutenue. Et qu'à l'issue de ces... C'est vrai qu'on n'a pas encore eu le temps d'évaluer, mais depuis ma borne, nous pouvons remarquer que ça a été un succès par rapport aux objectifs assignés par les lottes de la manifestation. Cela peut avoir un impact dans notre pays, aussi bien dans nos églises et pourquoi pas dans nos familles ? Tout à fait, tout à fait, parce que l'évêque introduisant a parlé du pouvoir de la connaissance. Quand les gens connaissent, ça franchit, ça libère les gens. Tout ce qui a été dit là, surtout sur l'anxion, parce que du Saint-Esprit, ces choses ne peuvent que faire écouler le mur et puis surtout changer de paradigme dans les gens. La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Lorsqu'il y a des éléments nouveaux, de nouveaux programmes qui entrent dans les pensées, la manière de penser change et aussi la manière d'agir. Et l'impact commence peut-être à une échelle bas, mais ça se reperquitte. Jésus a commencé avec 12, mais regardez, le monde a été envahi par ses disciples et par son message. Jésus a commencé par l'évêque général, l'évêque Ejiba, pour l'action Oyo. Il y a cinq ans qui a multiplié en haut. C'est très important pour l'ambiance et pour l'indépendance de notre pays. Le peuple a été dit, il y a des gens qui ont été envahi, mais il y a des gens qui ont été envahi. Il y a des gens qui ont été envahi, mais il y a des gens qui ont été envahi. Il y a des gens qui ont été envahi, mais il y a des gens qui ont été envahi. Plusieurs personnalités présentes à cette rencontre n'ont pas manqué de reconnaître la grandeur d'âme de l'initiateur de ces symposiums, c'est le cas de l'évêque Pascal Moukouna et l'évangéliste international Jean-Oscar Kijamina Kibila. Vous savez que même dans nos églises, c'est ça le problème que nous avons. L'héritage, le combat, le bas-cours, parfois jalousie qui monte. C'est à cause de l'héritage. Après lui, qui sera ? Après lui, positionnement. Donc c'était vraiment bien, on a réfléchi sur ça. Et même avec Bishop Albert, nous nous sommes dit que même au niveau de l'église, on doit organiser quelque chose. Je pense que c'est un enseignement très profond. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un problème des conflits, des successions, d'héritage et tant d'autres. Parce que souvent chez nous, quand on parle de l'héritage, je pense que quelqu'un va mourir. Et voilà pourquoi vous verrez que même les leaders que nous sommes, il y a même des gens qui n'ont jamais fait, même leur testament, pour savoir ce qu'ils peuvent faire. Voilà pourquoi je pense que cette leçon nous a stimulés tous à comprendre l'héritage qu'ils nous vont léguer sur le plan idéologie, sur le plan ministériel, sur le plan d'entreprise, tout ce qu'on peut faire. C'est très important, vraiment, c'est un coup de maître. Pour sa part, le président de l'Assemblée Provinciale de Kinshasa Godempoi, il a non seulement noué l'initiative, mais surtout apprécié le développement des matières. C'est le cas aussi avec l'évêque général Albert Kankinza Mounambo. Je suis personnellement subjigué par la dimension scientificale religieuse de l'appréciation de l'évêque, et je crois que cela pourra ajouter quelque chose de supplémentaire à chacun de nous, parce que la Bible dit que mon peuple mère faute des connaissances. Et lorsqu'on parle de cette connaissance-là, il ne s'agit pas que de la Bible, il s'agit de la connaissance au sens étendu du terme. Donc, personnellement, j'ai été édifié, et vous avez vu la réaction de la salle. Merci beaucoup. Que nous laisserons dans les années à venir à notre église de réveil, c'est un message très interpellateur. Quelques ministres de Dieu qui avaient pris part à cette rencontre n'ont pas aussi manqué de réagir. Je voulais d'abord bénir les seigneurs pour l'intervention de Réveil Juba tout à l'heure. Comme vous le savez, dans chaque saison, il y a des hommes de la saison. Et quand Dieu nous donne des hommes de la saison, il devient des éclaireurs pour nous. Aujourd'hui, comme un leader, nous sommes interpellés. Pendant que nous sommes entrés à travailler, pendant que nous sommes encore vivants, je pense qu'il est temps que nous devons nous occuper à préparer les héritiers, ceux qui seront demain, dans toutes les facettes de la vie. Voilà pour ce que j'ai été dit. Ce message que nous venons d'entendre aujourd'hui peut aussi être considéré comme un baroul. Bien sûr. Parce que lorsque vous avez suivi l'esprit du message, regardez le nombre de l'idées qui sont ici. Ça va faire de la répercussion. Ça va perdre. Parce que c'est la majorité qui sont ici. Et je veux juste croire que ça, ça va nous aider à préparer le rétage. Merci. Oui, nous bénissons d'abord le Seigneur pour ses assises importantes. Le Seigneur avait vraiment bien inspiré son serviteur, l'évêque Ejiba Amampia, et que Dieu le bénisse. Et avec tous les orateurs, ainsi que les différents sujets qui lui ont été donnés, je suis très content parce que nous avons compris en tant que leader et qu'un leader ne vit pas pour lui, pour lui-même. Un leader doit vivre pour les autres. Donc c'est quelque chose de capital. Et en dehors de cela, dans les différentes interventions, nous avons aussi compris l'équipement d'un leader. Donc un leader doit bien être équipé. Et un leader doit comprendre ceux qui sont tout autour de lui. et ça va faire le choix de ceux qui peuvent l'accompagner dans la vision. Et dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit, ça traduit la vision. Alors c'est quelqu'un qui a appelé à impacter la société. Et il est appelé aussi à incarner l'espoir. Donc le leader communique l'espoir. Alors c'était vraiment très merveilleux, c'était très bien. Merci beaucoup. Guy Baouibamo, cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, n'a pas manqué de relouer cette initiative. Et quant à lui, il a pensé que de telles rencontres doivent revenir plusieurs fois pour pouvoir forger le leadership congolais. En tout cas, c'était une intervention magistrale. J'ai aimé l'honorable Ejiba à parler du leadership, comment préparer la sussection, comment préparer l'héritage. En tout cas, c'était très instructif. Je sors ici édifié. Le message, c'est que nous devons appliquer et respecter le principe du leadership. Comme l'orateur a conclu, c'est très important. Et pour sa part, l'hôte de l'événement, le bishop Ejiba Yamapia, s'est dit très satisfait de la tenue de cette rencontre. Ma réaction, c'est la reconnaissance de tous ceux qui ont accepté de venir. Nous avons eu la visite du ministre du gouvernement, le ministre de la communication. Nous avons eu les différents responsables des organisations et donc surtout les leaders religieux qui ont honoré de leur présence. Nous avions voulu, ce symposium, une façon pour nous de dire que le leadership est multidisciplinaire. Donc, c'est tous les domaines de la vie dans ces différents concepts. Et là, voilà, nous sommes contents car le message est passé. Qu'est-ce que la population congolaise peut retenir de cette matinée ? Oui, la population congolaise peut retenir qu'effectivement, les leaders, nous ne pensons pas qu'à nous-mêmes, nous pensons à la population. C'est pourquoi nous avons intitulé la loi de l'héritage. Quand nous parlons héritage, ce n'est plus l'héritage pour nous-mêmes, mais c'est l'héritage pour des générations futures. Les générations futures, c'est toute cette jeunesse qui a besoin d'être encadrée, d'être élevée de manière à ce qu'ils transforment leur environnement par la force inexploitée et l'intelligence renouvelée. Eule s'est dit signalé que le leadership symposium a tenu à répondre aux multiples questions du leadership au point que tous les participants ont manifesté levé de la ténue régulièrement de telles assises. C'est là dans le but de booster le leadership congolais et surtout permettrait aux leaders de plusieurs domaines de soutenir pour un avenir meilleur. Le leadership symposium a bien sûr fermé ses portes le 26 octobre 2020 avec l'espoir de les ouvrir dans les jours à venir.